Générique Bienvenue dans la rubrique La Commode du jour et nous avons la chance d'être avec Vincent Gann, analyse technique représentant de TradingView en France. Vincent Gann, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors parlons un petit peu des matières premières. Une tendance de fond haussière. Quelle est votre analyse Vincent de ces matières premières en ce moment ? Oui alors c'est la thématique de l'inflation. Vous avez la thématique qui inquiète les marchés financiers. Cette remontée des prix global depuis un an qui pourrait amener les banques centrales à se retirer un peu dans leur soutien monétaire. Mais en fait cette remontée des prix, elle est basée essentiellement sur la remontée du prix des matières premières. Alors ça peut paraître surprenant, mais hormis le choc boursier de mars 2020 où les prix des matières premières ont chuté. Elles sont très rapidement reparties en tendance haussière en corrélation avec les actifs risqués, avec la remontée des taux d'intérêt, plus globalement la reprise économique. Et on oublie aussi une raison importante, ça je parle vraiment du contexte général des matières premières. C'est la forte tendance baissière du dollar américain. Donc tous ces éléments réunis ont globalement ramené les matières premières à leur niveau d'avant crise. si on prend des indices synthétiques qui les assemblent tous ensemble, hydrocarbures, matières premières agricoles et métaux. Donc elles sont venues à leur niveau d'avant crise. Alors si on fait un focus, un coup de projecteur sur la commodité du bois, eh bien on se rend compte que là les clignotants sont verts et le signal il vient des Etats-Unis, n'est-ce pas ? Oui alors voilà exactement, tout à fait. Alors le bois c'est vraiment, là j'ai pris l'exemple le plus extrême, non seulement on est revenu au niveau d'avant crise, mais en fait on a fait x4, x5 par rapport au prix avant l'apparition du virus. Alors ça peut paraître surprenant, mais en fait c'est très lié à la crise sanitaire. Alors ce que vous avez sous les yeux, c'est le prix du bois en dollars américains par 1000 pieds planches, donc c'est le contrat futur bois à la bourse de Chicago. Et effectivement le marché s'est récemment volé au-delà des 1500 dollars. Bon, avant la crise on était autour des 300 dollars par 1000 pieds planches. Alors pourquoi c'est lié à la crise sanitaire ? Parce qu'une réponse importante aux Etats-Unis par le gouvernement fédéral pour relancer l'économie, ça a été de gigantesques plans de relance budgétaires basés sur la dette publique, la dette cachette de la Banque centrale. Et ce plan de relance américain, il y a eu une grosse partie, une énorme enveloppe en direction du secteur de l'immobilier résidentiel. L'immobilier résidentiel aux Etats-Unis, il est sur une dynamique très ascendante, il est sur ses records. Et aux Etats-Unis, une grande partie de cette immobilier résidentiel, tout simplement c'est la construction de maisons en bois. Donc ça, ça a été boosté, boosté à un point historique comme jamais. Et en face, il a fallu que l'offre s'adapte. Donc la raison principale, c'est envolé du prix du bois, c'est une raison états-unienne, c'est le secteur immobilier aux Etats-Unis. Et là, le bois a fait 52% depuis le début d'année. Alors, tout de même, depuis le début du mois de mai, il y a un stop parce qu'aux Etats-Unis, la réserve fédérale américaine, la Banque centrale des Etats-Unis, surveille cette remontée du prix. Et elle le dit, elle s'en inquiète, notamment du prix de ces matières premières qui s'envolent pour des raisons domestiques états-uniennes, qui concernent l'économie des Etats-Unis. Donc il y a eu un stop, certains y voient une bulle. Moi, je pense que c'est surtout un rapport de contrainte d'offres. Et en tout cas, cet été, c'est typiquement une matière première qui va être surveillée par la Fed, qui va chercher à écraser le prix. Donc moi, je pense que là, la petite bulle spéculative, elle est terminée. Le marché est en train de retomber en direction des 1 000 dollars par 1 000 pieds planches. Mais en tout cas, le prix du bois, c'était essentiellement se booster par l'immobilier résidentiel américain. Je pense que le top a été fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !